Je vous présente ici un nouvel énoncé, toujours un problème de géométrie analytique dans l'espace. On a ici un repère orthonormé qui fait partie de l'espace, c'est-à-dire que l'espace est muni d'un repère orthonormé direct. Et on considère donc deux droites, A et B. Les deux droites sont données sous forme d'intersection de deux plans chacun, dont la droite A, son premier plan, c'est 2x-y égale 0, et le second plan, c'est 3x-z égale 0. Et pour la droite B, on a aussi constitution de deux plans, x égale 1, et 2y-z égale 0. On demande de montrer que A et B sont gauches. En fait, c'est juste de montrer que A et B sont gauches. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'A et B sont gauches ? Ça veut dire que les deux droites sont gauches. Alors, qu'est-ce que ces deux droites gauches ? Ces deux droites qui sont, on va dire, tout d'abord, qui n'ont pas de point d'intersection dans l'espace. Bon, on ne peut pas parler de droite-gauche dans le plan. Droite-gauche, c'est dans l'espace. Parce que dans le plan, si deux droites ne sont pas parallèles, c'est qu'elles sont séquentes. Si deux droites ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Dans le plan. Mais dans l'espace, ce n'est pas comme ça. Parce qu'on peut le voir, il y a une certaine vue, on peut voir qu'elles ne se touchent pas. Il y a une dimension, on peut retourner les deux droites dans une certaine dimension et voir qu'elles ne se touchent pas. Alors là, à ce moment-là, elles sont gauches. Donc, si elles ne sont pas parallèles, et qu'elles ne sont pas séquentes dans l'espace, eh bien, elles peuvent être gauches. Bon, il y a une autre position relative qui est connue, c'est l'orthogonalité. Si elle est orthogonale, Eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas gauche. Il ne faut que ça ne soit pas parallèle, ni orthogonale. Et ne pas avoir de point d'intersection pour que ce soit gauche. Bon, dans un premier temps, je vais déjà dessiner les plans. Voilà, donc l'espace est muni d'un repère autonormé direct dans GeoGebra, donc il n'y a rien à faire là-dessus. Et je vais mettre le premier plan, 2x-y égale z. Donc, il manque la composante en z. S'il manque la composante en z, c'est que ça veut dire qu'il est parallèle à l'axe au z. Vous allez le voir tout de suite. Le plan, je vais faire le plan 2x-y égale zéro. 2x-y égale zéro. Voilà le plan. On voit bien qu'il est parallèle à au z. Bon, je vais déterminer d'abord, parce qu'ici, je ne me rappelle plus si je l'ai fait tourner, je ne me rappelle plus des couleurs. Donc, je vais mettre un point 1 en 1,00. Donc, l'axe rouge, c'est les x. L'axe vert, c'est les y. Donc, l'axe bleu. Donc, il est bien parallèle à l'axe au z. Je dirais même qu'il passe en... Comme il n'a pas de terme indépendant, il passe... Il n'est même pas parallèle, il est confondu avec l'axe z. Enfin, il passe par l'axe z. Le plan passe par l'axe z parce qu'il n'y a pas de terme indépendant. Alors, je vais inscrire le second plan. 3x-z, c'est un peu la même chose. Donc, il sera confondu. Il passera par l'axe y. L'axe y fera partie du plan, si vous voulez. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il n'y a pas de terme indépendant non plus. 3y-. Lui, il passe bien par l'axe vert. L'axe vert, c'est l'axe y. Bon, maintenant, je vais chercher l'intersection des deux droites AB. Enfin, des deux plans, je m'excuse pour faire la droite. Voilà, la droite aurait pour équation lambda plus x égale lambda y égale 2 lambda et 7 égale 3 lambda. Bon, ça, je peux déjà le faire sur GeoGebra. Alors, je vais fixer... x, je vais fixer x égale lambda. En ce moment-là, si x vous lambda, là, j'aurai 2 lambda moins y égale 0, c'est-à-dire y égale 2 lambda. Et le z, si x vaut lambda, on aura 3 fois x qui vaut 3 fois lambda, 3 fois lambda moins z égale 0, donc z égale 3 lambda. Donc, c'est bien juste, on a le coefficient directeur qui est 1, 2, 3. Donc, v directeur de la droite A égale mu, bien sûr, mu appartenant à R sauve 0, c'est proportionnel à 1, 2, 3. C'est ce que j'ai trouvé sur GeoGebra. Maintenant, je vais faire la même chose avec B. Je vais chercher le plan x égale 1. Alors, le plan x égale 1, c'est un plan particulier. C'est un plan particulier. Quel que soit x, y, z, je m'excuse, le x, il vaut toujours 1, donc c'est un plan parallèle qui coupe. x égale 1. Alors, l'axe des x en rouge. Voilà, coupe l'axe des x. C'est le plan qui passe en x égale 1. Quel que soit le y, z, c'est indépendant de y, z. Mais le x, il vaut toujours 1. C'est un plan spécial. C'est un plan spécial. C'est un plan qui est parallèle, si vous voulez, au plan O, y, z. C'est un plan qui est parallèle à O, y, z et qui passe par x égale 1. Ensuite, on a 2y moins z égale 0. 2y moins z égale 0. Vous aurez compris qu'il n'y a pas de composante en x, donc il est parallèle logiquement à l'axe O, x. Mais comme il n'a pas de terme indépendant, l'axe x passe par ce plan-là. 2y moins z. Donc, il place bien par l'axe x. Vous voyez qu'il passe par l'axe rouge. Il est légèrement incliné. Et maintenant, je fais l'intersection des deux plans. de c et d. Et on voit bien que les deux droites sont gauches. Les deux droites sont gauches. Elles ne sont ni parallèles, ni orthogonales, et il n'y a pas de point d'intersection. Alors, la droite bien-sûr, la deuxième droite, je vais arrêter de faire tourner le machin, l'animation. Mais ici, ce sera 0 lambda, plus 1, 1 lambda plus 0, et 2 lambda plus 0. Bon, on va regarder après ça. Donc, je vais traiter ceci. Donc, le x, il voudra toujours 1, quel que soit x, y. Donc, on sait déjà, à primabour, que le x vaut 1, quel que soit x, y. Donc, quelque part, c'est 1, c'est une constante. Ça veut dire que là, le paramètre qui vous, en équation paramétrique, c'est 0 lambda plus 1. Alors, en y, si je fixe y égale lambda, je sais tirer le z, puisque j'aurai 2y moins z égale 0. Donc, comme j'ai fixé y égale lambda, j'aurai 2 lambda moins z égale 0, donc z égale 2 lambda. Et on retrouve bien ce qu'on avait sur GeoGebra. On avait lambda plus 0, 2 lambda plus 0, c'est vraiment ça. Donc, ça, c'est la droite A, la droite d'équation A. Alors, maintenant, je peux parler, discuter et montrer que... A et B sont gauches. Alors, dire que A et B sont gauches, c'est dire qu'il n'y a pas d'intersection. C'est-à-dire que A inter B, elle en semble vite. Alors, A n'est pas perpendiculaire à B et que A n'est pas parallèle à B. Et ça, quand on a ceci, ça veut dire que A et B sont gauches. Alors, on va discuter des trois paramètres. Je peux les prendre... Je ne suis pas obligé de les prendre... Il n'y a pas un ordre de priorité, donc parallèle. Pour ça, j'ai besoin des paramètres directeurs. Le paramètre directeur du premier, c'est... Pour la droite A, c'est 1, 2, 3. C'est très simple à retenir. Paramètres directeurs... De A, égale 1, 2, 3. ... ... alors par ma directeur de b 0,1,2 0,1,2 0,1,2 alors ce qui est plus facile à démontrer c'est le parallélisme ils ne sont pas parallèles parce que v directeur de a n'est pas proportionnel à v directeur de b on n'a pas un coefficient mu qui fait v il n'existe pas ce coefficient pour lequel on a 1,2,3 qui est proportionnel à 0 1,2,3 n'est pas proportionnel à 1,2,3 est différent de mu 0,1,2 bien sûr avec mu appartenant à R0 il ne faut pas que ce soit 0 parce que 0 c'est normal non ma'am, si vous mettez 0 ce n'est pas un problème mais bon généralement on enlève le 0 pour ne pas avoir un point parce qu'on parle de vecteur directeur et non pas de point c'est juste ça c'est pour ça que j'enlève le 0 donc 1,2,3 vous ne saurez pas trouver 1,2,3 qui est proportionnel à 0,1,2 ça c'est pas possible bon ça c'est la première des choses alors donc c'est facile ils ne sont pas on vient de démontrer un point A n'est pas parallèle à B maintenant je vais démontrer A n'est pas perpendiculaire à B je fais le produit scalaire je fais 0 fois une fois 0 bon je peux prendre des multiples de ça je peux prendre des multiples 1 je peux prendre 1,5 2 je peux prendre 1 parce que je divise tout par 2 par exemple V directement je peux diviser par 2 multiplié par 4 multiplié par mu c'est un facteur mu donc voilà en tout cas le produit scalaire ne peut pas valoir enfin ici il vaut 0 quelle que soit la proportionnalité à V directeur de A et quelle que soit la proportionnalité de V directeur de B si je fais le produit scalaire des valeurs et bien ça doit donner 0 s'ils sont perpendiculaires et si c'est pas 0 c'est non pas perpendiculaire donc on a une fois 0 plus 2 fois la composante de V direction de B c'est fait 1 plus la direction la composante en K de V direction de A c'est 3 fois la composante en K de V direction de B et je calcule ça ce qui fait 2 plus 6 ce qui fait 8 8 est différent de 0 voilà 8 est différent de 0 donc c'est pas perpendiculaire on le voit sur Georges Bra je vous dis tout se voit sur Georges Bra il n'y a rien de perpendiculaire il n'y a rien de parallèle là dessus il n'y a pas d'intersection maintenant le troisième cas de figure il faut chercher pour dire que c'est gauche il reste un point qui est qu'il n'y ait pas d'intersection entre A et B alors pour ça je vais chercher les équations droites c'est ces deux là et je regarde s'il n'y a pas une égalité possible avec ses droites alors le X il vaut toujours 1 ça c'est le A il manque le B je vais il y a l'équation vu comme intersection de deux plans de la droite A et l'équation paramétrique maintenant je vais chercher l'autre équation ça c'est toujours A 0.2 c'est B j'ai fait une copie mais j'ai oublié de marquer que ceci c'était B ça c'est B c'est la droite B dans les copies il faut aller changer certaines choses il ne suffit pas de prendre directement j'oublie chaque fois de changer des petites choses alors il suffit d'avoir l'égalité je vais prendre des équations paramétriques je peux traiter avec les équations vu comme intersection de deux plans c'est pas un problème je vais le faire pour les deux je vais le faire vu comme intersection de deux plans là et ça c'est les équations paramétriques je vais d'abord traiter ces équations là si x vaut 1 x vaut 1 pour le premier le second aura 2y égale z ça c'est pour la première équation et la seconde c'est 2x égale y vous voyez qu'ici il est indépendant de xy alors que là le x est dépendant de y donc c'est déjà pas c'est déjà pas bon 3x égale ça veut dire qu'ici le x il est dépendant du y et du z alors que là le x vaut que 1 il est indépendant de rien du tout donc là le x vaut toujours 1 voilà alors que là-bas le x il est dépendant du y il est variable donc déjà à ce niveau là on peut s'arrêter par contre pour les équations paramétriques je peux égaler il suffit d'égaler je vais égaler x égal oui ici c'est 0 lambda quel que soit 0 fois lambda ça fait 0 on aura toujours 0 pour l'un plus 1 ça fait 1 on aura toujours 1 là par contre l'autre il est dépendant de lambda donc là c'est déjà différent pour les x donc j'ai pas besoin d'aller plus loin pour les y j'aurai la lambda et l'autre y qui voudra 2 lambda donc vous voyez qu'il n'y a pas d'égalité là-dessus pendant qu'il y en a un y qui vaut lambda l'autre y qui vaut 2 lambda il n'y a pas d'égalité là-dessus aucune des 3 ici le z il vaut pendant qu'il y en a un qui vaut 2 lambda mais l'autre le z il vaut 3 lambda mais il n'y a rien qui est relié rien donc je ne peux pas trouver un point d'intersection si vous voulez bon il y a une autre manière de faire c'est de mélanger ces deux-ci soit je mélange ces deux-ci ou soit ces deux-là alors je vais prendre ces deux-ci donc j'aurai x j'aurai deux fois x x c'est 0 lambda plus 1 ce qui fait deux fois 1 moins y égale 0 mais y c'est lambda égale 0 3x c'est 3 fois 1 moins z c'est deux fois lambda alors il y en a un il va me donner lambda égale une fois 2 2 moins lambda égale moins 2 donc lambda égale 2 donc le premier va me donner lambda égale 2 mais le second vous voyez qu'il va me donner 2 lambda égale 3 donc lambda égale 3 demi donc il donne deux valeurs de lambda différentes donc il n'y a pas d'intersection il n'y a pas d'intersection on l'a déjà vu parce qu'il n'y a pas de liaison donc il n'y a pas d'intersection donc l'intersection elle est vide A inter B est vide où A inter B égale l'ensemble vite c'est le même on ne s'est pas trouvé un point d'intersection alors si vous voulez sur Jéogébras je fais F intersection de F et G il va vous dire indéterminé non défini puisqu'il n'y a pas d'intersection par contre si je fais F avec l'axe X là il me trouve une intersection c'est 0 0 0 mais ça c'est avec l'axe X donc A et B sont de droite gauche il est facile d'aiser de montrer enfin plutôt de montrer que de droite sont gauche on regarde s'ils sont orthogonales on fait le point de scalaire et on regarde s'ils sont parallèles et on regarde s'ils ont une intersection voilà par l'entremise d'égalité d'égalité d'équations paramétriques dans les équations paramétriques elles doivent être on va dire elles doivent aboutir à une même valeur pour X pour Y et pour Z on doit trouver un système qui formalise le X, Y et Z pour les deux les deux droites avec la même valeur en X même valeur en Y et même valeur en Z s'ils ont tous les deux même valeur en X tous les deux même valeur en Y tous les deux même valeur en Z en résolvant le système ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection mais ici on n'a pas ça se voit très très fameusement parce qu'il y en a c'est X égale 1 et c'est immuable c'est toujours 1 quel que soit le X, Y par contre il y en a il est dépendant de voilà le X est dépendant du Y donc c'est ce qui veut dire que là c'est fini là c'est fini vous pouvez dire qu'il n'y aura jamais d'égalité il y a même sans résoudre quoi que ce soit je vous remercie c'est fini